Alors ma première question, je voulais savoir si vous connaissiez Arnaud Despallières et son cinéma avant cette aventure ou si ça a été une rencontre ? Ben non, je ne connaissais pas Arnaud, je ne connaissais pas ses films, ce qui n'est pas très surprenant chez moi parce que je ne connais pas énormément de films. Mais non, je ne connaissais pas ce qu'il faisait, il m'a envoyé juste le scénario. C'est marrant parce qu'il y a une heure, je viens de savoir qu'en fait dans le dossier de presse qui est en anglais et que je ne peux pas comprendre parce qu'il m'avait écrit une lettre. Il m'avait écrit une lettre pour m'envoyer, pour me dire combien il aimait, lui il écrit très bien, il est très riche dans les mots. Donc je viens de le savoir maintenant, mais en fait c'est une lettre qui ne m'a jamais envoyé. J'ai juste lu le scénario, j'ai beaucoup aimé. Enfin j'ai beaucoup aimé et surtout que ça m'a troublé, un peu comme le film m'a arrivé. Parce que je trouvais ça pas évident, un peu étrange, un peu mystérieux. Je n'arrivais pas à tout comprendre, c'était déconstruit. Mais je me rendais compte qu'au bout de deux, trois jours et tout ça, ça me troublait. Donc du coup je l'ai appelé, je lui ai dit que oui, que je voulais bien. Il est venu à Barcelone et du coup on s'est rencontrés, on est allés manger, en face de la mer. Et on s'est un peu connus. Et voilà, la rencontre s'est faite, mais assez simplement en fait. De quoi il vous a parlé d'emblée par rapport à l'histoire de ce film, par rapport aux thèmes qui sont abordés dans le film, qui met surtout en scène une communauté de riches qui sont un peu comme dans une bulle et qui s'excluent un peu de la réalité sociale. Est-ce que c'est de ça que vous avez parlé de ça ? Si, on a un peu parlé de ça. On a beaucoup parlé surtout, parce que Arnaud déjà il parle beaucoup, et moi je ne suis pas muet. Aussi j'ai une tendance. On a beaucoup parlé de ça, c'est marrant, parce que tout ce que tu dis, tu vois, on se dit, le personnage que j'ai fait, il est riche, il vit dans un espèce de quartier surprotégé, et tu disais, même un peu en dehors de la réalité. C'est marrant, parce que c'est comme nous tous. Le personnage que j'ai fait, alors que je ne m'y reconnais pas, dans un riche qui a construit une maison avec une belle femme, qui l'aime beaucoup, blonde, avec un adolescent, avec une voiture. C'est une paravole de la société occidentale, de l'ombre dans lequel nous vivons, où nous, on croit que c'est normal ouvrir les robinets, et qu'il y a de l'eau chaud qui tombe, et on trouve que c'est normal, qu'en hiver, si t'as froid, tu émets de l'échauffage. Enfin, on s'est habitués en confort, et en fait, ce personnage, moi, je crois que c'est l'autoportrait d'Occident, du fait qu'on a tellement de choses, on est tellement bien, que du coup, on commence à avoir peur de tout perdre. En fait, je crois que le film parle surtout de ça, de cette, je trouve ça très, très extrêmement actuel, très contemporain. Le fait d'avoir peur, du coup, la peur s'amène que la peur, donc c'est une boucle. Du coup, on se protège, mais plus tu es protégé, plus tu es enturé de murailles, et plus tu as des fils électrifiés, des caméras, plus tout ça, ça fait que souligner que t'as peur, que t'as peur qu'il y a peut-être un ennemi extérieur, qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir te faire mal. Et voilà, je crois que c'est une question très d'aujourd'hui, quand c'est postus, qu'est-ce qui se passe ? On a tout, on va venir, si tu vois, on a des caméras, on a fait des interviews, on a des festivals de cinéma, on a des pantalons, on a billets, tout va bien. Pourtant, pourquoi on n'est pas tout le temps heureux ? Et pourquoi des fois on a peur ? Je crois qu'on s'en vient qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que ça c'est que le premier monde conclut que c'est normal, alors que la plus grande majorité de la planète, c'est pas ça qui dit. Et votre personnage a aussi, en plus, le reflet de son fils, son fils qui lui pose aussi beaucoup de... qui se rebelle un peu contre son père, qui a quelque chose à... Oui, ça fait partie, justement, de... Oui, ça fait partie, c'est marrant, parce que moi j'ai des enfants dans ma vie, tu vois, donc, tu vois, je suis sûr que depuis que j'ai des enfants, j'ai plus peur, parce que j'ai peur de les perdre, tu vois, tu vois, quand je ne les avais pas, je n'avais pas peur de les perdre. Mais c'est marrant, le rapport, parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher, et puis dans le film, mon personnage, tu vois, tous les parents, quelque part, tu ne peux pas t'empêcher de te projeter sur tes enfants. Et dans le film, tu vois, mon personnage, il a la tendance, enfin, c'est un personnage, c'est l'autre jour, je ne sais pas si c'était Jean-Marc Barre ou Arnaud, qui disaient que les deux personnages, et le mien, c'est le Jean-Marc, monsieur Marteau, merci beaucoup, ils étaient des animaux sauvages, des animaux sauvages, mais dressés, dressés par une société, ou... et en fait, mon personnage, il voudrait que son fils, il reste là, alors que la réponse de l'adolescent, elle est d'une simplicité révélatrice, enfin, tu vois, c'est qu'elle lui dit, bon, avec tout ce monde que vous me projetez, j'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'étude des choses qui ne m'intéressent pas, pour trouver un boulot qui ne m'intéresse pas, mais dans lequel je suis payé, pour vivre une vie comme toi, pour me marier, c'est ça qu'on me propose, alors, le fils, il dit un truc très simple, il dit, ben, j'ai peut-être envie de refaire le monde à zéro, de commencer, je suis boueur, ou je suis clochard, ou je suis voleur, tu vois, et c'est ça qui révolte aussi mon personnage, le fait de voir que son fils, donc, il n'est pas à l'aise de reconnaître qu'en fait, ce que tu es en train de construire, ne lui va pas. Comment vous avez interprété la lecture du scénario, ce drame qui est raconté dans le film plutôt vers la fin, avec cet ennemi qui est à la fois, enfin, Jean-Marc Barre, le rôle de personnage de Jean-Marc Barre, qui s'en prend à votre fils, en même temps, au départ, il y a une relation entre votre personnage et celui de Jean-Marc Barre, où on imagine qu'il y a une histoire d'amitié qui peut naître. Comment vous l'avez... Parce que ça, c'est quelque chose d'assez étrange. Comment vous l'avez interprété, comment vous l'avez joué, comment ça s'est passé ? Moi, je ne sais pas comment je l'ai joué, mais je l'ai vécu aussi étrangement que tu le vois. Aussi, parce que dans le film, on a pour jouer, heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas faire de film. Mais heureusement que pour jouer, on n'est pas obligé de tout comprendre. Mais même lui, avec Jean-Marc, on en parlait, c'est que nous, on s'est laissé porter par Arnaud, on s'est laissé porter dans cet univers qui est étrange et qui n'a pas toutes les réponses, qui n'est pas... Tout n'est pas calculé au point de vue d'un résultat final, mais il y a du jeu, il y a des personnages qui existent. et c'est vrai que le personnage de Jean-Marc Barc, Monsieur Marteau, c'est drôle, il y a cette espèce de lien étrange entre un marteau et un clou. À la première lecture, ça m'a semblé bête. Il y a un qui s'appelle un marteau, l'autre c'est un clou, mais c'est quoi, c'est une comédie, les gens, je ne sais quoi. Et en fait, finalement, c'est vraiment ça. On a un lien très fort, tous les deux personnages ne sont pas heureux. ils essayent de se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui ne marche pas, il faut faire quelque chose, il y a un truc qui ne marche pas et pourtant, ils existent l'un parce que l'autre existe aussi, mais au même temps, ils sont très différents, il y en a un qui a un marteau, l'autre c'est un clou. Donc c'est vrai que lui, il amène une folie, ce personnage. Enfin, la folie, c'est un truc qui fait peur, le fait de perdre la tête, de perdre les repères, d'avoir envie de faire mal. Donc oui, lui amène les dangers, mais c'est ça qui est très bien, c'est que les dangers, ce n'est pas celui qu'on a imaginé, ce n'est pas un ennemi extérieur qui va venir et qui va rentrer chez nous, mais ça va être un voisin si riche que nous et si socialement convenable que nous. Faux quand même. Est-ce que justement, c'est ce thème du monde des riches qui vivent dans une bulle qui est un peu... Est-ce que c'est quelque chose que vous, comme Jean-Marc Barth, dont on a fait l'interview juste avant, est-ce que vous aussi, ça vous donne envie de réagir en parlant aussi de cinéma et de vous dire que peut-être que les films d'Arnaud des Paglias sont emblématiques d'un cinéma un peu à part qui n'est peut-être pas justement le cinéma le plus riche, mais en termes financiers, mais qui est un cinéma aventureux et que c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est ce genre de film-là plutôt que, voilà, se laisser noyer sous le cinéma américain, cinéma... À fond. Ah oui, à fond. Moi, je trouve que... Enfin, tu vois, moi, j'ai fait la promo déjà de plusieurs films qu'on a fait, tout ça, mais moi, je suis très, très fan de ce film. Je suis très content. Moi, je ne suis pas ni directeur de chaîne ni producteur de cinéma, je ne suis qu'acteur, donc pour le temps, j'ai un autre genre de liberté, mais moi, quand un film ne plaise pas tout le monde, pour moi, c'est une garantie qu'il y ait quelque chose. Pour moi, l'idée de tout ce public, l'idée globale, ça me casse de plus en plus les pieds. Tu vois ? Je trouve qu'il y a une énergie mondiale, globale, c'est-à-dire que les choses, qu'il y a une façon de faire les choses, que les choses vont être comme ça, d'une certaine façon formater, alors que moi, je trouve que dans ce film, il y a plein, il y a ces bourrets de choses. Alors, je sais que c'est un film difficile à voir, ce n'est pas facile, mais moi, je trouve ça une énorme qualité. Moi, je ne rêve que de ça. Moi, je ne rêve que de voir des films qui me montrent des histoires que je n'attends pas, que sont racontées par quelqu'un d'un village de l'autre pointe du monde et qu'il y a une façon et un ton et un rythme et un sujet que je n'aurais jamais imaginé et que pourtant, et là, ça me parle de moi. Parce que si on fait des films, ce n'est pas seulement pour se distraire. Je veux dire que même le fait de se distraire, c'est parce qu'on se pose des questions, c'est parce qu'on se dit pourquoi, qu'est-ce que, bon, a quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait ici. C'est parce que hi ha quelque chose, je ne sais pas si espirituel ou de la filosofie de bistrot, mais c'est parce qu'on envia d'autres choses, je ne sais pas quoi, parce qu'on se pose des questions i on n'a pas toujours les réponses. Et moi, je trouve, ce film, il y a plein de choses, il y a plein de choses très audaces. Il y a des... C'est quand même super, tu vois, alors que il y a tel monde de... Même les films, enfin, je ne sais pas, même des films qui sont déconstruits, mais quand même on depèn beaucoup d'énergie que le public comprenne tout de suite qui sont déconstruits. Alors que ici, je trouve que ça va dans les sens du film. C'est déconstruire, des fois tu te perds, des fois tu te dis, Ah, mais il est toujours dans le lit. Ah, d'accord, tout ça c'était avant. Donc tu n'as pas le temps de tout comprendre, de tout mettre bien dans ta tête, et dire, ah, d'accord. Mais quand même, il y a l'énergie qui avance, il y a quelque chose, en esprit, qui peut finir par entrer dans le film, pour comprendre tout à la fin, ou pas tout. Mais, enfin, tu vois, il y a plein de scènes, il y a plein de dialogues, ça je trouve ça super, on devrait faire plus ça. Tu vois, il y a plein de dialogues qui sont coupés, normalement, tu vois, la convention dit que tu as une prise sur toi, et qu'après, pour les contre-champs, bon, ça donne la même valeur, alors que, bon, ben lui, c'est vrai, c'est une partie prise, c'est pas un accident, c'est un film où la mise en scène, elle est évidente, elle est devant, donc on sait tout le temps, on n'est pas dans un documentaire réaliste, où on est en train de voir qu'est-ce qu'ils font les riches chez eux, dans la réalité. On sent la mise en scène, on sent que c'est mis en scène, on sent le focus qui passe de l'un à l'autre, on sent que, voilà, que dans une prise, c'est coupé, à la même valeur, d'une prise à l'autre, et le texte s'enchaîne. Donc, c'est pas une scène qui se déroule en unité de temps, mais quand même, enfin, je sais pas, je trouve ça audace, dangereux, enfin, oui, risqué, risqué, parce que, parce que, bon, on est tellement, tellement, on est tellement habitué à un genre, à une façon de voir les images, tu vois, de voir les montages, de voir comment les histoires sont racontées, comment les garçons retrouvent la fille, et que, bon, commencer avec un film, avec un plan de trois minutes, de quelqu'un qui s'approche petit à petit, tout ça, bon, c'est déjà une déclaration d'intention. Moi, j'aime beaucoup que le film, que le film soit pas simple. Est-ce que c'est un peu vers ce, est-ce que vous êtes, vous avez envie d'aller et de continuer à faire des films aussi comme ça, est-ce que vous êtes obligé de, pour un acteur comme vous, de gérer un peu, malgré tout, de faire à la fois, peut-être, un peu des films de grand public, et puis, avoir peut-être la chance de faire aussi des choses plus aventureuses, comment ça se passe ? Ou alors, vous êtes toujours dans la même idée ? Non, non, moi, je vis quand même une situation extrêmement privilégiée, très, très privilégiée. Alors, moi, les autres, je ne sais pas, mais moi, tu vois, ce que je vis, c'est énorme quand même. Tu vois, on m'envoie des scénarios de français, espagnol, américain, anglais, et je ne peux pas tout faire. donc, mon gros problème, tu vois, c'est quand même assez bourgeois, c'est que je suis obligé de choisir. Donc, je suis obligé de tout lire, j'essaye de tout lire et de réagir par rapport à ce que je lis. Et avant de réagir, tu vois, réagir à la lecture d'un scénario, moi, je ne sais même pas, en plus, je ne suis pas très bon avec ça, je n'arrive pas à m'intéresser profondément, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est la production exactement, ou qu'est-ce qui sont les autres acteurs, en plus, comme je ne suis pas super cinéphile, souvent, je n'ai pas vu le film de réalisateur. Donc, c'est sur une intuition, sur l'histoire qu'elle est écrite, après, c'est toujours une surprise, après, tu vois, ce film, la mise en scène, bon, la mise en scène, je ne pouvais pas l'imaginer chez moi, j'étais obligé de rencontrer Arnaud, j'étais obligé même de faire le tournage, et après, quand tu vois le film finit, tu dis, ah bon, ah d'accord, c'est comme ça qu'il a tourné, c'est comme ça qu'il a monté, c'est comme ça qu'il a créé, c'est comme ça qu'il nous le montre. Ah bon, c'est toujours un risque, tous les films qu'on fait, tu vois, moi et tout le monde, on croit qu'ils vont être un bon film, et après, tu ne sais pas très bien pourquoi des fois, c'est très bien, des fois, c'est moins bien, des fois, c'est très pire, ou très mauvais, et tu ne sais pas, et c'est ça aussi, je trouve que, c'est comme le truc de la peur, le fait d'avoir peur, moi je crois qu'il y a le seul moyen d'avoir un peu moins peur, c'est déjà d'accepter qu'on a peur, et moi je trouve que justement, il y a une tendance très globale à se dire qu'on va trouver la réponse à cette question de qu'est-ce que c'est un bon film, et moi je crois que ça démarre par comprendre ou par accepter qu'il n'y a pas de réponse, et qu'on ne sait pas, on ne sait pas, c'est un risque, on tente des choses, ou je ne sais pas, moi j'essaie de choisir en fonction de ce que je sens, et voilà, je peux me tromper ou pas, mais je n'ai pas de regrets, mais c'est vrai que, je te dis, j'ai une situation très privilégiée, parce que on m'envoie des choses. C'est bien, ben merci beaucoup. Ben merci à vous. Merci à vous.